Qu'est-ce que vous avez décidé de rassembler la totalité des éco-entreprises de France ? J'ai décidé de rassembler la totalité des éco-entreprises de France. Elles sont 12 000. Celles qui sont déjà dans des réseaux, il y a 40 réseaux en France à peu près, sont pour l'essentiel rassemblées dans l'UPEX. Encore faut-il faire le travail pour les 6 000 autres qui ne sont encore pas dans des réseaux, et donc pas dans l'UPEX. Les rassembler pour peser, pour être plus vite, pour créer de l'emploi. Dans le domaine de l'environnement, c'est deux fois payant. Payant parce qu'on trouve de l'emploi, deuxièmement payant parce qu'on résout les problèmes environnementaux. C'est parce que l'environnement est devenu maintenant un vrai problème de la survie de la planète, parce qu'on est aux limites de nos ressources, pas aux limites, on les a dépassées, puisqu'on pompe plus sur la Terre que la Terre ne peut fournir, en eau, en énergie, en ressources au sens large. Là, on a des entreprises qui sont susceptibles de résoudre ces problèmes. Ça, c'est quand même important. Nous avons des solutions à ça, et nous sommes certainement une des filières d'avenir de la planète. La planète vivra, sinon on réussit, on aussi. Tout ça, on l'a fait avec très peu de moyens, quasi en autarcie, avec très peu de moyens, que de la bonne volonté. Moi, je suis totalement bénévole, 100% de mon temps offert à la nation pour ça. La première fonction, c'était de faire exister la filière, de faire en sorte que la filière ne soit pas résumée à ses leaders, et faire en sorte ensuite qu'à l'intérieur de ces entreprises, nous puissions les aider, notamment sur leur territoire, dans le nord, dans le sud, dans l'est, dans le centre. Une fois qu'on a existé et défini, c'était le développer. Et là, j'ai mis en place des outils de développement qui sont extrêmement simples, qui sont les outils de développement de l'entreprise. Nous avons fait des guides du financement. Nous avons demandé à des financiers, alors là, beaucoup plus de ce que va, tous les financements publics, nationaux et territoriaux, parce que c'est compliqué. On a fait la même chose sur l'innovation, donc des guides, des repères, qui facilitent la vie de l'entreprise. Ça, c'est des actions très concrètes, puisque vous voulez. Et puis, on fait régulièrement, on fait annuellement le forum des éco-entreprises, ça se passe à Bercy. Donc, c'est concret, des manifestations, des publications, de l'interclosionnaire avec des réunions, des rencontres très spécialisées sur le financement, l'innovation, donc c'est très concret. On s'est comptés et on s'est fédérés. Et donc, l'idée, c'est de dire, voilà, maintenant, il y a une filière, elle est portée par une association de clubs et tout le monde est là-dedans. C'était important, d'ailleurs, c'est devenu une des premières activités en France, qui compte maintenant de l'ordre de 500 000 emplois directs, puis 500 000 emplois verdissants, ça fait un million, puis dans le bâtiment, plusieurs centaines de milliers d'emplois, ça en fait une des premières économies. 85 milliards de chiffres d'affaires, 12 000 entreprises, ça commence à compter, et on est exportateurs. Et nous avons pour l'essentiel des PME sur le territoire français. Au niveau d'un territoire, nous pouvons peser grâce à nos réseaux, en tout cas nos réseaux peuvent être des interlocuteurs. Et au niveau national, c'est plus facile de venir serrer la pince, une fois pour toutes, aux têtes de réseau. Si vous serrez la main à 40 réseaux, c'est plus facile qu'à 6 000 ou 12 000 entreprises. Donc c'est plus facile. Il y a un site Internet, il y a des publications. Par exemple, tous les réseaux font une page ou deux et on fait un annuaire. On a aussi, avec des magazines, fait des inventaires d'entreprises qualifiés avec leur métier, donc milliers d'entreprises. Donc des inventaires plus larges, entreprise par entreprise, avec leur métier, la partie export, leur spécialité, etc. Et puis après, on fait des réunions entre ces réseaux. On va bouffer ensemble, on fait une petite réunion, on fait ce qu'on appelle l'interclore-historique. Et chacun donne les bonnes pratiques. Qu'est-ce qui fait qu'un réseau s'est bien développé ? Et souvent, ce qui est le plus intéressant, c'est pourquoi certains réseaux ont eu des difficultés et se sont plantés. Par exemple, il y a un réseau qui nous a rejoint, il dit « Ah, j'ai végété pendant des années, je ne savais pas que vous existiez, j'ai rejoint le réseau, j'ai gagné, j'ai fait en un an le travail que j'ai mis quatre ans à faire. » Parce que tout de suite, j'ai été pris en charge par les collègues, autres réseaux, qui m'ont tout de suite débroussaillé mon chemin pour m'éviter les embûches que chacun avait déjà eues, sur lesquelles chacun avait eu l'occasion de trébucher. Il y a le plaisir des acteurs à se sentir utiles, être crédibles, être valorisés dans son travail. Les entreprises progressent, créent de l'emploi réellement. Donc, pas sur tous les secteurs de l'environnement, mais quand même sur un certain nombre d'entre eux. Chacun expose ses bonnes pratiques, en disant « Moi, j'ai réussi un coup merveilleux, je travaille avec le Brésil, j'ai obtenu des financements de cette nature, mes entreprises se développent. » Donc, chacun explique quelles sont ses bonnes pratiques, et les fait partager aux autres, et puis on partage aussi les échecs. Et ça, ça permet à chaque réseau d'aller plus vite. Et donc, on raconte qu'un, par exemple, il ne vaut pas aller chercher les fonds européens qui sont extrêmement complexes à gérer, qui ne donnent pas l'argent tout de suite, qui, en général, vous plantent, et vous envoient au casse-pipe. Vous tuent, quoi, en gros. Il y a des aides qui vous tuent. Il y a des médicaments qui tuent. Bon, voilà, ça, voilà. Il y a des aides qui tuent. Parce qu'elles sont trop complexes, demandent trop d'investissements, elles ne sont pas efficaces, elles ne sont pas sérieuses, elles ne sont pas pérennes, etc. Donc, on raconte ça entre nous. On leur dit, on dit, voilà, là où, au fond européen, oh là là ! On est là dix qui sont plantés, tu veux bien y aller, tu peux y aller. Il y en a un ou deux qui ont réussi, mais tiens, il y en a un qui a réussi. Comment tu t'y es pris ? Ah, c'est une affaire de personne, ou j'ai fait gaffe, j'ai bien préparé mes dossiers au début. Les boîtes qui sont vivantes, c'est déjà des prouesses actuellement, donc elles sont déjà très, 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 très innovantes. Vivre aujourd'hui pour une entreprise, c'est déjà très innovant. Ces instituts carnaux, par thème bien précis, ont dit ce qu'ils faisaient en cinq minutes. Et nous avons choisi, nous, le PECS, l'Association des éco-entreprises de France, des entreprises qualifiées, susceptibles d'être intéressées par ces entreprises, elles les ont écoutées. Puis après, elles se sont mis en B2B, en tête à tête, dans une petite salle à côté, pour dire, ça m'intéresse ce que tu m'as dit, et par quoi telle, telle raison. Et ils ont fait affaire. Il y a souvent une déconnexion entre le monde de la recherche publique et la mise sur le marché de produits. Les entreprises, elles, sont totalement dans le marché, les chercheurs sont totalement dans la recherche. C'est de faire converger ces deux systèmes pour que les chercheurs trouvent d'ailleurs des zones d'expérience et des partenaires et pour que les entreprises trouvent des bonnes idées pour améliorer leur performance. Donc ça, c'est gagnant-gagnant. Normalement, c'est gagnant-gagnant. Il y a des fonds dont le métier est d'aider les entreprises en termes de financement. Donc là, ce qu'on appelle la capitation du haut de bilan, c'est-à-dire qu'elles investissent dans des boîtes pour les aider à se développer. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que ces fonds, c'est d'une grande complexité, d'une grande hétérogénéité. C'est un monde en soi. Et pour une entreprise qui cherche de l'argent, face à ce monde, elle est paumée et elle ne peut pas rencontrer en une journée dix financeurs. Tout ce que nous avons fait, nous avons inversé. Nous avons demandé à des financiers de venir exposer ce qu'ils faisaient dans la salle d'une centaine d'entreprises et à la fin du B2B, comme tout à l'heure, où des financeurs ayant explicité leurs objectifs et ce qu'elles visaient, quels moyens, etc., et ce qu'elles faisaient, et des entreprises qui étaient à un certain stade de développement avec un certain besoin se sont rassemblées après cet exposé dans des salles, après que le PEC se les ait qualifiés. Et donc, on a fait aussi du B2B sur le financement, permettant d'aller très, très vite. Une entreprise donnée pouvait voir dix financeurs en une journée. Elle aurait peut-être mis dix ans pour en voir dix. Une des choses qui est gênantes, c'est notre superstructure nationale, la façon dont la France tchacobine est construite. Elle a été construite après-guerre pour construire des champions nationaux, internationaux. Nos élites fabriquées par nos écoles, j'en suis, ont fabriqué l'idée que pour développer les PME, il fallait développer des grandes entreprises qui sous-traiteraient à des petites. Ça, ça n'existe pas. C'est toujours le contraire qui s'est passé, mais on n'arrive pas, c'est une vieille histoire, une idée reçue qui n'est pas la bonne, qui est fausse. Tout bêtement, comme beaucoup d'idées reçues, elle est fausse. C'est souvent les PME qui tirent les grands groupes. Les grands groupes ne vivent que grâce à un écosystème d'entreprises qui ont des savoirs qu'elles ne peuvent pas avoir en interne. Souvent, quand elles les ont en interne, d'ailleurs, elles les tuent, les plus intelligentes d'entre elles, vivent avec un écosystème d'éco-entreprises. Et dans un écosystème, on n'y en a pas un, chacun dépend de l'autre. Et il n'y en a pas un qui est leader. Dans un écosystème, on vit tous les uns des autres. Et donc l'idée un peu habituelle de la France sur des grands groupes qui, aidant les grands groupes, de façon condescendante, aiderait les PME et irriguerait le tissu national, est une idée totalement contre-productive, fausse, ce qui fait qu'au lieu de donner des moyens, en pensant qu'on entre des moyens par le haut, on en récupère par le bas. En fait, ça siphonne entre-temps. Ce qui veut dire que si vous ramenez la totalité de l'écosystème à ces trois ou quatre connus, vous faites une erreur de casting, puisqu'il faut adresser pour le développement la totalité des 12 000 en filière. C'est à celle-là, et c'est celle-là d'ailleurs, qui crée actuellement le plus d'emplois. Les PME, les ETI, qui créent de l'emploi additionnel. Les éco-entreprises sont essentiellement en province, essentiellement dans nos territoires. Et dans chaque petit territoire, vous avez vos éco-entreprises, faites-les vivre. Il faut taper directement par le bas, donc le PECS, donc ces réseaux d'entreprises, des petites entreprises. Il faut les alimenter en direct avec des outils calibrés pour eux. Et pour les grands groupes, la revue continue comme ils sont internationaux, ils n'ont pas besoin de nous pour se développer, on peut toujours les aider. Mais il ne faut pas que l'essentiel des moyens de la nation, ils soient consacrés. Ils représentent 40% de notre économie, 40% de nos ressources doivent leur être affectées, mais 60% doivent revenir aux PME. Et c'est rarement le cas dans nos outils de financement, d'innovation, etc. C'est du bottom-up. Donc c'est la base des gens qui construisent, créent et qui progressent. Chaque acteur doit faire ce qu'il fait le mieux. Vous avez dit réseau, chaque acteur doit se spécialiser ou faire le mieux son réseau. Il faut savoir qu'est-ce que font les acteurs. Comment les spécialiser et les rendre bons sur leur mission principale ? Donc qu'ils élaguent pour tout ce pour lequel ils ne sont pas bons et ils perdent un peu leur temps. Il faut qu'ils se ressentent sur un certain nombre d'activités et qu'ils deviennent les meilleurs dents pour être efficaces dans la mission qu'ils se sont fixées. Ça c'est très important. Il faut faire ça avec des choses très légers au centre et tout en périphérie. Si on me demande ce que c'est que le PECS, moi je dis que ça fait 40 réseaux. Ce ne sont pas les quelques personnes au centre qui animent les réseaux qui vont être le PECS. Non, le PECS c'est la somme des autres qui sont devant et derrière au service. Il y a une petite structure qui essaye de mettre du lien et qui aide à leur service. Donc les réseaux ne rentrent dans une association que si elles peuvent se développer dans cette association et si elles n'ont pas l'impression qu'on leur pique quoi que ce soit et qu'on les démunisse de mission ou d'ambition, ça c'est souvent encore plus important, d'ambition qu'elles ont en propre. Donc surtout ne pas gêner les acteurs. J'essaie de ne pas créer de lien de subordination. C'est ça qui fait marcher aussi. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'ambition de diriger aucun des réseaux. Ils peuvent rentrer et sortir quand ils veulent. Si ça ne les intéresse pas, ils partent. Là-dedans, il n'y a pas de lien d'autorité. On laisse les acteurs au niveau financier se débrouiller seul. Oui, oui, absolument. Pour être crédible face à des chefs d'entreprise, il faut faire plutôt que dire. Je me suis rendu compte que je pouvais être plus efficace pour changer le monde en étant à la tête d'entreprise. Parce que les entreprises façonnent par l'action le monde. Je vous donne un exemple simple pour ce qui me concerne. J'étais militant en Guinée-Bissau. J'étais directeur général de l'environnement. J'avais 23 ans ou 24 ans à l'époque. Et je faisais beaucoup, beaucoup d'actions au volontarisme. Il n'y avait pas de moyens. Zéro. Et j'étais proche du monde de l'ONG. Quelques années après, rentrant dans Burgea, pour me donner une mission aux îles du Cap-Bert avec de l'argent, 10 millions d'euros. J'ai fait des forages, des galeries, des barrages, organiser une école des mines, faire des bilans sur tous les lots et les énergies dans la tempe des îles du Cap-Bert. Les îles du Cap-Bert avec un peu d'argent et de l'intelligence et de la volonté. Je suis arrivé à faire développer ce pays de façon très significative. Alors qu'avoir beaucoup de pouvoir politique et proche du monde politique, j'avais été assez inefficace. En Guinée-Bissau où j'avais, avec ma femme, fait un livre. Et au Cap-Bert, j'ai fait des galeries qui tournent toujours avec de l'irrigation. Il faut qu'un jour, on légitime ça. Voilà, vous avez fait ça, bravo. J'en tire aucune loi, je vais à la plage. Maintenant, on va accélérer ça. On va donner des moyens pour aller plus vite. Et d'autres feront une nouvelle mission pour l'emploi en France, pour que la France soit vraiment le pays leader dans les métiers d'environnement en France et dans le monde.